Les textes de la liturgie La religion du Christ finalement, c'est le début des païens qui deviennent chrétiens. Et là on se dit qu'est-ce qu'on va exiger d'eux autres? Est-ce qu'on va exiger tout ce que la loi de Moïse nous demandait? Est-ce qu'on va exiger autre chose de nouveau? Est-ce qu'on va exiger entre autres la circoncision? Et c'est un point qui est débattu, je dirais, chaudement par le collège des apôtres et avec Paul qui revient de sa mission chez les païens. Alors, c'est un temps, puis dans l'Église présentement, on vit un temps de synodalité. Mais tous ces débats, toutes ces discussions doivent d'abord s'asseoir dans la prière. Et c'est surtout de ça aujourd'hui dont j'aimerais parler avec toi. Mais regardons l'Évangile de Saint-Jean, puis on va comprendre que Jésus aussi a dû prier son Père. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, soit complète. Ceci veut dire, Jésus nous dit « Moi, j'ai cherché à vivre ce que le Père voulait que je vive. Et pour ce faire, je devais le consulter. Parce que le Père ne m'a pas dit tout d'un coup. Le Père me dévoile son plan au fur et à mesure des événements. Et c'est la même chose pour toi dans ta vie. Tu es souvent en train de te questionner, à savoir qu'est-ce que je vais faire, comment on va réagir. Il y a des événements nouveaux, on est différent, le contexte n'est pas le même. On cherche, on consulte, on cherche. Mais le premier pas est aussi la prière. Et dans ce sens-là, la prière n'est pas une escapade. Elle est une plongée dans les réalités de notre quotidien. C'est une plongée qu'on fait avec notre foi. Qu'est-ce que le Seigneur veut ? Avec notre espérance. Si je te questionne, Dieu, c'est parce que je suis certaine que tu vas me donner une réponse parce que tu m'aimes. Et si je te questionne, c'est parce que de tout mon cœur, je veux vivre ce que tu veux que je vive. Quand je me plonge dans la prière, dans un moment de recherche de la volonté de Dieu, finalement, de savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour ma famille, mon émotivité se calme. Peut-être que la rancœur devient pardon quand je rencontre le Seigneur. Peut-être qu'un retrait que j'ai envie de vivre en disant, arrangez-vous, ce retrait devient un revirement vers la communion parce que le Seigneur m'y appelle. C'est incroyable comment, quand on plonge dans la prière, on ne fuit pas les réalités, mais on trouve le Dieu qui vit au cœur de notre réalité et qui rayonne de sa lumière divine. Sœur Jeanne, avant de mourir, nous a laissé un grand cadeau, entre autres, un des nombreux cadeaux qu'elle nous a laissés, qui s'appelle « Les traditions d'intimité ». Et elle nous disait, pendant votre oraison rencontre, pendant votre rencontre personnelle avec le Seigneur, il y a trois questions que vous pouvez lui poser, et ça c'est vrai pour toi aussi, c'est la même chose. Avec ta foi, qu'attends-tu de moi, Jésus? Qu'attends-tu de moi, Père? C'est une question que Jésus lui-même posait à son Père. « Père, qu'attends-tu de moi? » Là, je suis dans une situation avec mes apôtres qui s'en vont ici, qui s'en vont là, qui pensent ceci, qui pensent cela. Comment je vais faire la communion dans tout ça? « Toi, Père, qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Ça, c'est les trois questions. Je vais les poser à Jésus, si vous voulez. « Qu'attends-tu de moi, Jésus? » Comment ferais-je la communion et que ferais-tu, toi, à ma place? » Mais là, il faut s'arrêter après. Il faut s'arrêter, puis dire au Seigneur, « Viens éclairer ma lanterne, » comme je lui ai dit, s'arrêter, faire silence et prendre le temps d'attendre sa réponse. Sa réponse ne vient pas instantanément. Sa réponse nous sera donnée, c'est certain. Et une des plus belles prières qu'on peut faire après avoir posé ces questions-là au Seigneur, lui avoir étalé notre événement, c'est de dire à notre Père, « Alors, veux-tu, on va en faire l'expérience? » Peut-être que pour toi ou pour d'autres personnes que tu connais, vous êtes dans un moment de questionnement, un moment de discernement, un moment donné peut-être où vous êtes plus bouleversé, que vous aimeriez connaître quoi faire, comment le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, il me semble que mon idée est bonne. Arrêtons-nous ensemble et disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive dans cet événement, par-dessus tout, que ta volonté soit faite, sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, le pain de la communion. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, peut-être dans cet événement. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Tu es notre Père, tu es Providence, nous te faisons confiance, nous voulons vivre dépendant de ta Providence et faire ta volonté. Amen. C'est ma joie, et qu'elle habite en vous. Amen. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Amen. Amen. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... Ave Maria, Ave Maria. 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 – Sous-titrage FR 2021